Je tiens du nid à la trompette, bonne nuit à toutes et à tous, à la prochaine, salut ! Les leaders au boulot aujourd'hui, Strasbourg a battu le Mans juste avant que Lasvelle ne domine le Havre. Ces deux rencontres mettaient fin à la 11e journée de championnat. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition. Le football pour commencer la 16e journée de Ligue 1 qui s'est refermée aujourd'hui. Et 16 ans que Nice n'avait pas battu le Paris Saint-Germain au stade du Ré et l'histoire se répète. Les deux équipes se sont quittées sur le match nul d'un but partout. Et Lionel Letizzi fait une faute sur Egalier à la 20e minute. Pénalty tiré par Veilruam et arrêté par le gardien parisien pour son 300e match en 1ère division. A la 36e minute, sur une ouverture lumineuse de Sanna, Pankrat ouvre le score contre le cours du jeu. L'ancien minceau inscrit son 4e but en championnat. Réduit à 10 après l'expulsion d'Edouard Sissé, les parisiens vont voir leurs adversaires revenir au score sur un 2e pénalty. Sifflé par Larvitre sur une main de Pichot dans la surface parisienne. Pénalty transformé par Samy Traoré. Et parmi les trois rencontres au programme du jour, Lille a été tenue en échec par Strasbourg. Un partout, Mamadou Niang ouvre le score pour les Alsaciens. Après une erreur de Badmer qui remet dans l'axe, Niang en profite pour inscrire son 3e but de la saison en championnat. La légalisation lilloise intervient à la 84e minute. Elle est signée Olamouingé suite à un très joli mouvement collectif. Le LOSC concède son 3e match nul consécutif. Et à l'issue de la rencontre, Mathieu Bonnemer positivait sur la situation de son équipe. Alors que Jacqui Duguay-Puérou retenait que malgré l'embellie que connaît son équipe, il faut encore travailler des propos recueillis par Sébastien Bouet. On revient avec un point. Je pense qu'on est chez le 2e. Il ne faut pas non plus brûler les étapes. Parce que déjà là, on s'est vu un peu trop beau dans le match. Et puis là, tout le monde va reprendre conscience qu'il faut redoubler d'ardeur à l'entraînement. Et puis ne pas oublier les bases fondamentales qu'on essaie de travailler tous les jours pour pouvoir s'en sortir. On prend un point de plus par rapport à nos adversaires directs. Petit à pied, on fait notre bonne chemin. Maintenant, on en a 6 d'avant sur le 3e. Il reste 3 mois jusqu'à la fin des matchs allés. C'est positif. Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, on a montré une nouvelle fois qu'on était costauds, qu'on était très solidaires les uns vis-à-vis des autres. De son côté, Sochaux s'est incliné à domicile face à Lens. De Buzyn, Diawara avait ouvert le score. Mes cousins égalisent 5 minutes plus tard et dans le temps additionnel. Sarr donne la victoire au nordiste. Hier, Lyon est resté intraitable en décrochant sa 10e victoire grâce à son succès face à Auxerre. De Buzyn, Bordeaux a concédé son 9e match nul de la saison en partageant les points avec Ajaccio. 0-0 aussi entre Toulouse et Monaco. Marseille se coudre en interne à Domilélande, 3 buts à 1. Une victoire aussi de Bastia face à Caen et de Rennes opposées à Istres au classement. Lyon fait la bonne opération du week-end grâce à sa victoire et au match nul de Lille. Les joueurs de Paul Le Gouen s'échappent un peu plus au classement avec désormais 5 points d'avance sur leur dauphin nordiste. Le 3e, c'est Sochaux à égalité de points avec Auxerre et Marseille. Bordeaux, 6e, compte un point d'avance sur Monaco. Les Monegasques à 13 longueurs du leader. Dans la 2e moitié, Saint-Etienne est désormais 11e devant le Paris Saint-Germain. Nice et Caen, ces 4 équipes départagées à la différence de but dans la zone de relégation. On se trouve à l'issue de cette journée, Strasbourg, Ajaccio et Istres. L'OM en proie à 2. Sérieuses turbulences cette semaine après les démissions de José Anigo, l'entraîneur et du président Christophe Boucher, a bien réagi sur le terrain en dominant Nantes. 3 buts à 1. Début signé Meite, Fiorez et Marley. Et tout cela sous les yeux du futur entraîneur Philippe Troussier, arrivé hier dans la cité fosséenne pour paraffer un contrat de 18 mois. L'ancien sélectionneur du Japon a assisté à cette rencontre depuis les tribunes. Et aujourd'hui, il a été présenté à la presse sur la pelouse du Vélodrome avant de donner une conférence de presse. En Ligue 2, Montpellier a été tenu en échec par Châteauroux. Alamoçon, 0 à 0. Vendredi, Dijon l'avait emporté face à Sedan. Victoire aussi 2-3 qui a battu Brest de Laval de Guingamp. La seule victoire à l'extérieur pour l'instant, elle est pour Reims, qui est allé s'imposer à Niord. Et Lorient a dominé le Havre. Demain, le leader Nancy reçoit Guignon. Un coup d'oeil maintenant sur ce qui s'est passé dans les principaux championnats étrangers. Tout d'abord, l'Espagne avec la victoire hier du Barça à Retafé. Et aujourd'hui, le Real Madrid qui s'est fait plaisir. Privé de Zidane blessé. Les madrilènes ont battu le premier Levante. 5 à 0. L'ouverture du score juste avant la mi-temps signé. Ronaldo, le Brésilien, qui réalisera un doublé dans cette rencontre. Totalise désormais 7 buts en championnat. Figo régale le public de Santiago Bernabeu. D'un but somptueux. 5 minutes après le retour des vestiaires. Deuxième but du Portugais en championnat. Et il est pas mal. Autre star à la fête et autre bien joli but. Celui de David Beckham. Le milieu de terrain anglais qui porte la morte à 4 à 0. Le calvaire du gardien de Vente prend fin. Avec un cinquième but inscrit par Michael Owen. Le Betis-Séville s'est imposé à Villarreal. La Corogne a été tenue en échec par la Real Sociedad. L'Albacete s'est imposé à Malaga. Victoire aussi de Numencia et d'Ossacina. Le leader c'est bien évidemment toujours le Barça. En Italie, la courte victoire du Milan racé en déplacement sur le terrain. Ducievo, Véron. L'occasion pour Vicache Dorasso d'être titularisé pour la première fois dans l'équipe Lombarde. Et le but de la victoire est inscrit par Hernan Crespo à la cinquantième minute du match. L'Argentin qui ouvre cette saison son compteur but en championnat. Lui qui a déjà inscrit deux buts en Ligue des Champions. Et un autre en Coupe d'Italie. Le choc du week-end entre l'Inter Milan et la Juventus Turin s'est conclu sur un match nul de partout. Parmi les autres résultats, vous le voyez, une seule équipe s'est imposée à la maison. C'est la Sampdoria-Gène qui a battu Parme. Sinon, il faut retenir les victoires à l'extérieur de la Regina à Bergam, de Palermo à Brescia, le Cagliari sur la pelouse de la Lazio-Rom. Et puis celle la veille de la S-Rom qui s'était imposée à Sienne au classement. La Juve reste leader avec 4 points d'avance sur le Milan AC. En Angleterre, 3 matchs au programme. Aujourd'hui, dont un classique, Liverpool-Arsenal et les Reds ont battu les Gunners de buts à 1. Le but de la victoire a été inscrit dans le temps additionnel. Et Patrick Vieira avait marqué pour les Gunners. Everton de son côté ne lâche rien. Le surprenant 3ème du classement est allé faire match nul à Newcastle 1 partout. Dans le même temps, Tottenham s'imposait face à Middlesbrough avec un but de Frédéric Canouté. Et la veille, le leader Chelsea avait largement été s'imposer sur le terrain de Charlton. 4 buts à 0. En Allemagne, la 15ème journée s'est refermée aujourd'hui sur le match nul de Stuttgart à Hanovre. Et la victoire de Schalke 04 opposée à Bielefeld. Schalke 04 qui conforte sa place de Dauphin du Bayern Munich. Vainqueur hier de Mayence, 4 buts à 2. Retenait aussi des victoires de Kayser Slotern, de Bochum. A l'extérieur de Hambourg, du Hertha Berlin et de Leverkusen. Et puis celle de Brenne 2 à 0. Avec des buts signés Johan Micou et Valérien Ismaël. Deuxième victoire de la saison pour Tania Poutianen. C'est du ski, la Finlande a remporté le deuxième slalom d'Aspen au Colorado. Après son succès dans le géant et sa troisième place la veille dans le premier slalom. Poutianen, deuxième temps de la première manche. A devancé au final l'Italienne Manuela Moelgue. Et l'américaine Christina Koznik. Très belle performance de Florine Delémari. Onzième de la première manche. La française a créé la surprise en échouant au pied du podium. Laure Pékenio sortit la veille, a pris cette fois la sixième place. Alors que là vous voyez la sortie de piste de Janica Kostelic. Meilleur temps de la première manche. Côté garçon, Bode Miller a lui réalisé le doublé après sa victoire en descente hier. Il remporte le Super G à Lake Louise. L'américain était le plus rapide aujourd'hui sur la piste canadienne. Il devance Herman Meyer qui pour la première fois de sa carrière ne momme pas sur la plus haute marge du podium dans cette station. Un podium complété par Michael Valchauffeur. Antoine Deneria, lui deuxième la veille de la descente, doit cette fois se contenter de la 20ème place. Le voilà, le grand Antoine Deneria. En télis, la France est donc passée du rêve au cauchemar en finale de Fed Cup à Moscou. Après avoir poussé les russes à disputer le double décisif, les filles de Guy Forget n'ont malgré tout pas pu conserver leur bien. Le résumé des rencontres du jour avec Michael Pira. Veras Von Areva et Anastasia Miskina en boit voir le sourire. Leur première Fed Cup a bien failli leur échapper. Face à Marion Bartoli et Émilie Loi, la paire russe profite des problèmes de communication entre les françaises et mène rapidement 3 jeux à 1. Opposées aux 3ème et 11ème joueuses mondiales, les françaises se révoltent et ne laissent plus aucun point facile aux russes. Revenues au score, elles passent même devant et mènent 6 jeux à 5. Mais fébriles, les françaises laissent ensuite échapper 4 balles de 7 avant de se laisser entraîner au jeu décisif. Un jeu décisif qui leur coûte la première manche 7 points à 5. Et dans la deuxième manche, les françaises laissent échapper des points précieux. A 4-3 pour les russes, elles ratent 4 balles de break et sont alors menées 5 à 3. Derrière, les russes ne leur rendent pas l'appareil et s'imposent 7-6-6-5, laissant les françaises à leur regret. Auparavant, Tatiana Golovine avait entretenu l'espoir dans le camp français après la défaite de Nathalie Döchy. Face à Svetlana Kuznetsova, elle débute idéalement la rencontre et mène 4 jeux à 2 dans le premier set. La russe égalise ensuite à 4 jeux partout et la française doit sauver 2 balles de break avant de s'imposer 6-4 sur sa première balle de set. La numéro 2 de l'équipe russe va alors complètement lâcher le match et ne marquer qu'un seul jeu dans le deuxième set. Tatiana Golovine s'impose finalement 6-4-6-1 en 1h19. Une performance et au moins un motif de satisfaction pour Guy Forget. Guy Forget qui à l'issue de la rencontre a bien évidemment rendu hommage à son équipe avant de déclarer qu'il ne serait peut-être plus l'entraîneur de Fed Cup lors des prochaines éditions. Il répondait à notre envoyé spécial Jean-Christophe Jamois. Malheureusement c'est une défaite et plus les matchs avançaient, plus j'y ai cru et je suis déçu comme tous les supporters français qui sont venus. Je crois que malgré les défections de Marie et d'Amélie, il y avait de la place. Je pense vraiment qu'on ait gagné ce premier set. Ça a été une belle victoire d'équipe. Je crois qu'il faut reconnaître la super-éutile des Russes et les féliciter. On a fait tout ce qu'on a pu et malheureusement ce n'était pas suffisant. Mais ce n'était vraiment pas loin. Je ne regrette rien. Je suis fier de toutes les joueuses, de tout ce qu'elles ont fait. Je les félicite une nouvelle fois. Fier de tout le staff. C'était une très belle année de Fed Cup. C'était une belle année. Même si on aurait préféré de jouer à la maison. Mais je crois qu'on n'est pas passé loin. Si les choses étaient à refaire, je referais tout de la même manière. Strasbourg ne prend pas la tête de la proa. Les Alsaciens ont pourtant battu Le Mans lors du match au sommet de la 11e journée de championnat. Le début de partie est équilibré. Yannick Bokolo assure le spectacle. Mais Strasbourg accélère et prend jusqu'à 17 points à l'avance. À la pause, les Alsaciens mènent 45-32. Afiknissim réussit un 3 sur 3 à 3 points en première période. Le Mans revient un peu en deuxième mi-temps. Mais c'est insuffisant pour menacer la SIG. Strasbourg s'impose finalement 69-64 dans l'autre rencontre du jour. Villeurbanne a battu Le Havre 87-71. Au classement, Le Mans est toujours leader. Mais les joueurs de Vincent Collet ont joué un match en plus. Strasbourg et Lasvel suivent à une longueur avec 9 victoires et 2 défaites. Suivent Chalon et Nancy à 3 points des leaders. Paris-Cholet-Gravil et Portez sont à 4 points de la tête du classement. Pour sa première saison en rallye chez l'ancien pilote de Formule 1, Stéphane Sarrazin est devenu champion de France à l'issue du 50e rallye du Var. Deuxième à Sainte-Maxime au volant de sa Suba Wim Preza. Derrière Alexandre Banguet qui pilote une Peugeot 206. Alexandre Banguet avec qui il luttait pour le sacre national. Et bien Sarrazin était sacré grâce à ses 3 victoires et ses 3 2e places cette saison. Sarrazin qui a également brillé en championnat du monde. Je vous rappelle qu'il a été terminé 9e en Allemagne. 6e en Corse et surtout 4e en rallye de Catalogne. Pas de changement en tête du Vendée Globe. A la barre de son PRB, Vincent Rioux mène toujours la flotte. Il compte au dernier pointage un peu moins de 20 000 d'avance sur le bon duel de Jean Le Cam. Et puis vous le voyez, entre 350 et 400 000 de distance sont toujours placés en 3e position. Roland Jourdain et son cilé Veolia et Sébastien Joss et son fameux VMI. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui restent couchés, passez une belle nuit. Pour les autres, je reviens dans quelques secondes.